Et là c'est A égale 10 moins 8 mois par litre, pH égale quoi ? Beaucoup d'élèves s'empresseraient à dire que pH égale à 8, alors que c'est faux. Donc le père d'une solution d'acide ne part à 25 degrés supérieurs, c'est supérieur à 7. D'accord, donc le père d'une solution d'acide ne part à 8, c'est pas possible. Ici on a une solution d'acide coréderique, donc son père doit être complice entre 0 et 7. Si vous vous empêchez à appliquer la formule sablique, vous êtes trompé, parce que dans ce cas, si l'âme n'est pas complice entre 10 moins 6 et 10 moins 1, c'est A est inféré à 10 moins, donc on ne peut pas appliquer cette formule-là. Donc il ne faut pas séparer une autre méthode. Comment faut-il faire ces élèves ? Dans ce cas-là, cette solution-là, elle est très diluée. Donc, on va tenir compte des ions astrapistes qui viennent de notre produce de l'eau. Parce que dans l'eau, ici on a une solution aqueuse. Les ions astrapistes viennent de l'eau et de la solution d'acide. Ici, on négligeera les ions astrapistes venant de l'eau, parce que 10 moins 3 est très grande devant 10 moins 7. Mais ici, on voit que 10 moins 7 est supérieur à 10 moins 8, donc on ne peut pas négliger les ions astrapistes qui viennent de l'eau. Donc, la concentration d'ions astrapistes dans la solution d'acide de concentration, c'est égal à 10 moins 8, égale 10 moins 8 plus 10 moins 7. 10 moins 8, c'est là, ce sont les ions astrapistes qui viennent de la sucrédrique. 10 moins 7, ce sont les ions astrapistes qui sont là, dans l'eau. Donc, on trouvera combien ? 1,1 10 moins 7. Et c'est là, moins le pariètre. Et là, on fera pH, égale à moins l'eau de astrapistes plus, moins l'eau de 1,1 10 moins 7. Et en faisant ce calcul, on trouve de l'ordre de 6,9. Donc, le pH de cette solution-là n'est pas égal à 8, mais il est bien égal à 6,9. D'accord ? Attention, donc, voyez, c'est comme ça qu'il faut faire. D'accord ? Attention, si la solution est trop diluée, il faut bien tenir compte des ions astrapistes qui viennent de l'eau. Donc, en tenant compte de ça, on trouve 6,9. Et c'est raisonnable, parce que le pH d'une solution d'acide à 25 degrés ne peut pas dépasser 7. D'accord ? Si vous mettez, ça veut dire que vous êtes tombé dans les pièges qu'il faut éviter, hein ? D'accord ? Donc, c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, on va faire la même chose pour les bases fortes. Donc, après les acides fortes, on va voir dans un deuxième programme les bases fortes. Grand 2. Bases fortes. Au titre, définition d'une base forte. Définition d'une base forte. Ces élèves, c'est quoi une base forte ? Une base forte se définit comme étant une espèce humide qui, en solution à cause, libère des ions hydroxides ou à ce moyen par une réaction contale. Donc, on peut, donc je reprends, une base forte est une espèce humide qui, en solution à cause, libère des ions hydroxides ou à ce moyen par une réaction totale. Exemple. BOH ne fait pas en cause des bases hydroxides, c'est-à-dire comportant D, le groupe OH. BOH, BOH, dans l'eau, donne B+, l'eau, 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 l'eau. Donc, BOH a libéré des ions hydroxides ou à ce moment-là. Donc, BOH est une monobase forte. Une monobase forte. Je prends l'exemple de l'oxyde d'ocidio. L'oxyde C est une monobase forte. Je prends l'exemple aussi de KOH. KOH, ça veut dire quoi ? C'est aussi de potentiel. Maintenant, si on a BOH deux fois dans l'eau, donne B2 plus plus 2 H moins. On voit que BOH deux fois, en solution à cause, a libéré deux ions hydroxides ou H moins. On dirait donc que BOH deux fois est une D-base forte. D-base forte. Je prends l'exemple de CaOH deux fois. MzOH deux fois. Donc, ici, CaOH, c'est l'oxyde de calcium. MzOH deux fois, c'est l'oxyde de magnésium. Ce sont toutes deux des D-bases fortes. Exemple, si on a BOH trois fois dans l'eau, donne B3 plus plus 3 H moins. On voit que BOH trois fois a libéré trois ions hydroxides ou H moins. Pas une relation totale. Donc, BOH trois est une D-base forte. L'exemple de AL O-H trois fois. AL O-H trois fois, c'est l'oxyde d'aluminium. D'accord. Donc, c'est comme ça qu'on définit une base forte. Ok. Maintenant, de la même façon que précisément, on va voir comment déterminer le pH d'une solution à cause de base forte. Petit deux. pH d'une solution à cause de base forte. D'accord. pH d'une solution à cause de base forte. Je vais coordonner une monobase forte BOH dans l'eau. Donc, B plus plus OH moins. D'accord. Ici, celle de l'aise, nous avons une molle. Là, on a une molle. Donc, si j'ai Cb, j'aurai Cb. Cb, c'est quoi ? C'est la concentration molaire de la monobase forte. Ok. Et qu'est-ce qu'on sait ? On sait que par définition, pH égale à moins log de H trois O plus. C'est ça, la définition. Donc, à partir de là, j'aurai pH égale à moins log de H trois O plus. Et qu'est-ce que j'ai ? J'ai c'est que H trois O plus, en utilisant le produit ionique de l'eau, on a K E égale à au produit de la concentration des ions H trois O plus et des ions H moins. Donc, K E égale à concentration H trois O plus, soit concentration de H moins. Donc, H trois O, concentration H trois O plus égale à K E, c'est concentration de H moins. Très bien. Alors, K E sur O H. Et là, je vais appliquer les propriétés du logarithme de Siman. Log de A sur B égale à log de A moins log de B. Ok. Donc, on aura moins log de K E moins log de H moins. D'accord. Donc, en double plan, on aura P égale à moins log de K E plus log de H moins. Log de H moins. Et qu'est-ce qu'on sait, ces élèves ? On sait que moins log de K E n'est rien d'autre que le P K A. À 25 degrés, K E égale à 10 moins 14. Donc, moins log de K égale à P K E. Donc, égale à quoi ? Égale à 14. On aura P H égale à 14 plus log de O S moins. Et concentration de O S moins égale à C E B. Donc, pour une monobase forte de concentration moins C E B, P H égale à 14 plus log de C E B. Beaucoup d'élèves s'empresserait à écrire que P H égale à moins log de C E B. C'est pas attention. C'est pas ça. P H, pour un monoacide forte, P H égale à moins log de C A. Mais pour une monobase forte, P H égale à moins log de C E B. P H égale à 14 plus log de C E B. C'est bon. Et inversement, ici, on aura C E B égale à 10 puissance P H moins 14. Avec toujours la même chose que précédemment, C E B compris entre 10 moins 6 moins par litre et 10 moins 1 moins par litre. Ça, c'est... D'accord. Donc, si on me donne la concentration moins C E B, je peux calculer le PS. Inversement, si on me donne le PS, je peux en déduire la concentration moins de la solution. A cause de base forte. Pour une base forte, P H égale à 14 plus log de 2 C E B. Inversement, C E B égale à 10 puissance P H moins 14 sur 2. Pour une tri-base forte. Donc, c'est comme ça qu'on calcule le PS d'utilisation. De base forte, monobase forte, de 10 bases fortes et de 10 bases fortes. Inversement, si on connaît le PS d'une de ces solutions, on peut en déduire sa concentration moins moderne. D'accord. Donc, ça, c'est ça. C'est bon à savoir. Maintenant, comme je vous l'avais dit, les acides et les bases sont deux solutions opposées. Facilement, naturellement, elles vont se réagir. En grand 3, on va voir la réaction entre une acide forte et une base forte. En grand 3, on va voir la réaction entre une base forte et une base forte. À École au Sénégal. C'est facile, tu n'as qu'à te connecter. À École au Sénégal. Les leçons sont beaucoup plus de détails.